Chacun en rêve, partir en congé sabbatique pendant plusieurs mois. Mais quelles sont les conditions pour partir en congé sabbatique ? Qui en a le droit ? Quelle en est la durée maximum ? Bref, autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui dans Suivez le Guide. Tous les salariés qui peuvent justifier le 36 mois d'ancienneté dans l'entreprise et le 6 années d'activité professionnelle peuvent prétendre au congé sabbatique. Cependant, vous devez ne pas avoir bénéficié au cours des 6 années précédentes d'un congé sabbatique, d'un congé d'entreprise ou d'un congé de formation d'au moins 6 mois. Alors, la durée du congé sabbatique varie entre 6 et 11 mois et durant votre congé, vous pouvez travailler dans une autre entreprise ou pour votre propre compte. Avec, bien entendu, une restriction ne pas vous livrer à une concurrence déloyale vis-à-vis de votre employeur. Concernant la rémunération, bien entendu, elle est suspendue durant l'ensemble de la durée de votre congé. Mais si vous avez cotisé à un compte épargne-temps, vous pouvez l'utiliser pour financer le congé sabbatique. Comme dans la majorité des démarches de ce type, vous devez tout d'abord informer votre entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception de votre décision au moins 3 mois avant votre départ. Vous devez indiquer dans votre courrier la date de départ que vous souhaitez et la durée de votre congé. Par contre, vous n'êtes pas obligé de motiver votre demande, donc inutile d'argumenter pendant des pages. Votre patron doit vous informer par retour de courrier et également en recommander avec accusé de réception de l'acceptation du report ou du refus de votre demande qui doit être, par contre, elle, motivé. Sans réponse de votre entreprise dans les 30 jours suivant la présentation de la lettre, votre demande est acceptée d'office. Votre employeur peut reporter votre départ en congé sabbatique sans avoir à le justifier dans la limite de 6 mois à partir de la date de présentation de votre demande. Et ce délai peut être porté à 9 mois dans les entreprises de moins de 200 salariés. Et ce qui, chez nous, représente la grande majorité des entreprises. Comme pour le congé à la création d'entreprise, le congé sabbatique peut être refusé par votre direction. Mais cela doit se faire en respectant une procédure. Tout d'abord, il doit demander l'avis du comité d'entreprise ou des représentants du personnel et justifier que le congé aurait des conséquences sur l'activité de l'entreprise. Votre demande peut également vous être refusée si déjà, au sein de la société, un certain nombre de vos collègues sont en congé sabbatique. En effet, il y a un quota maximal d'absence qui varie selon l'effectif de l'entreprise. La législation vous autorise bien entendu à contester la décision de refus. Pour cela, vous avez un délai de 15 jours après réception de la lettre de refus pour déposer un recours auprès du tribunal des Prud'hômes, qui, après examen, rendra sa décision. Le départ en congé sabbatique implique la suspension de votre contrat de travail durant toute la durée du congé. De même, durant cette période, vous ne pouvez acquérir d'ancienneté ni de congé payé, bien entendu. À votre retour, vous récupérez votre emploi précédent ou un emploi similaire. Et bien entendu, votre employeur doit vous assurer une rémunération au moins équivalente à celle que vous aviez avant votre départ. Si vous décidez en cours de route de mettre un terme à votre congé sabbatique, vous devez savoir que votre employeur n'est absolument pas obligé de vous réintégrer avant le terme du congé. Il est donc important de bien valider la durée et les conditions de votre congé afin de ne pas vous retrouver dans une situation difficile. Même si beaucoup d'entre nous souhaiteraient partir en congé sabbatique, beaucoup y renoncent par manque de moyens. 11 mois sans revenu, c'est long. Et puis aussi, il faut avoir un vrai projet durant cette période. Car 11 mois, ça peut être très long, sans activité. Voilà, notre rendez-vous quotidien est terminé. Et en ce qui me concerne, je vais simplement me mettre en congé de vue. Jusqu'à demain. Alors, à demain ! Sous-titrage ST' 501